Les filles, donc je reviens pour la deuxième partie de mes produits terminés. J'en ai encore quelques-uns, donc vaut mieux que ce soit coupé en deux vidéos, que ce soit pas trop long qu'une vidéo de 30 minutes. Donc on continue avec mes petits produits. Donc j'ai terminé le gommage au grain de sucre fleur d'oranger de la marque Baïja, que j'avais déjà racheté à l'époque, que j'adore, l'odeur c'est une tuerie, le gommage c'est une... tout est bien, franchement il est bien. De la marque Baïja, je vous conseille les gommages, bon truc. Est-ce que je rachèterais ? Non, parce que j'ai les Soap & Glory à finir, que j'ai acheté à Londres, quand je suis partie à Londres en novembre je crois. Donc voilà, je ne vais pas racheter. Ensuite j'ai terminé un gel douche parfumé de la marque Jimmy Choo, le parfum. J'ai eu le parfum et j'ai... en fait j'ai eu un coffret. Et donc dans le coffret il y avait le gel douche et le parfum. Le parfum je ne l'ai pas fini bien évidemment, mais j'ai fini le Jimmy Choo, le gel douche. Qui sent bon, mais ce n'est pas... Ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas une odeur qui m'a... Waouh, je ne me suis pas dit, ça c'est le truc, il faut que je rachète. Non, voilà, il faut que moi je sois complètement coup de cœur, amoureuse. Et là ça sent bon, mais non. Donc voilà, j'ai... C'est sûr que ça sent bon, hein, de se laver avec les gels douche des parfums, là, comme qui vendent à Sephora. Mais il faut vraiment aimer. Le mieux c'est d'avoir vraiment toute une gamme qu'on aime. Ensuite, j'ai terminé sans terminer, parce que bon, c'est une crème que j'ai depuis tellement longtemps. C'était à l'époque, je me rappelle, c'était Sana qu'en avait parlé il y a super longtemps, de la marque Belle à croquer. L'exir de pommes d'amour, câlins de nuit. Donc voilà, c'était une crème, vous voyez, il m'en reste encore. Je l'ai utilisée, mais il m'en reste encore. Je pense qu'elle est encore bonne, mais sauf que j'ai un peu peur depuis l'été dernier où j'ai eu mon... Non, je dis elle est encore bonne, non, le truc est censé être 6 mois. Ça fait genre 2 ans et demi que je l'ai, quoi. Donc je me dis non, elle est plus bonne, parce que déjà, elle ne sent plus rien. Au début, elle sentait super bon, là, c'est vraiment une légère odeur. Mais depuis que j'ai eu mon eczéma l'été dernier, j'ai super peur de réutiliser des produits qui dépassent les dates ou machin. Donc je préfère le jeter. Qu'est-ce que j'en avais pensé ? Je n'avais pas eu un coup de cœur de dingue, parce que c'était quand même assez gras. Donc bon, en crème de nuit, ça passe. Ce n'est pas très grave, mais non, je ne rachèterai pas ce produit. Mais l'odeur était très agréable. Ensuite, j'ai fini la crème de nuit, Serum Set Night Cream. Donc un gros pot qu'on avait eu dans une box, c'est pareil. Je l'ai eu il y a au moins 2 ans. Ouais, elle sent encore, même si... Bah 24 mois, ouais, je pense qu'elle, c'est bon, je l'ai eu dans les temps. Mais c'est vrai qu'il y a des crèmes, des fois, c'est 6 mois. Et moi, je les ai encore depuis un an et demi, 2 ans, quoi. Donc bref. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis au niveau de ma peau. Je n'ai jamais eu de poussée d'acné ou de problèmes ou d'irritation. Donc bon, je touche du bois. Donc c'était pour peau normale. Donc pareil, un peu gras, mais bon, pour une crème de nuit, ça passe. Je ne rachèterai pas. C'est une marque anglaise, Boots. C'est la marque Boots, en fait. Donc non, je ne rachèterai pas. Je n'ai pas racheté d'ailleurs quand je suis partie à Londres. Vu que ça n'a pas été un cliqueur, je n'ai pas racheté. Ensuite, j'ai des petits trucs, là, des petits échantillons miniatures que je vais prendre. Voilà. Alors, j'ai fini le lait crème concentré en bryolise, en petit. C'est trop gras pour ma peau. Donc je mettais ça en crème de nuit. Moi, il me faut vraiment un truc super léger, limite texture sérum qui disparaît tout de suite. J'ai fini le Shishido Ultimune. Ça, ça ressemblait à un espèce de sérum pas mal, mais bon. J'ai pas vu l'effet vraiment escompté. C'est petit comme format, donc peut-être qu'il me faudrait un truc plus gros. J'ai fini le Glow Retinol Eye Cream de Dr. Brandt. C'est un truc un peu nacré qu'on met en crème pour la journée. Je ne pense pas que... Moi, je mettais ça le soir de toute façon, mais crème pour les yeux, tout ça, je mets le soir en général. Je ne mets pas trop en matinée. Le matinée, j'essaye de vraiment mettre le plus léger possible. Et le soir, je mets la couche, quoi. Voilà. Clairement, c'est le contraire. Et j'ai fini la crème de rose du Dr. Oshka. Ou alors là, le truc super gras, quoi. Vraiment, vraiment gras. Donc là, c'est pas possible. C'est pas le genre de crème que je rachèterais. Texture, ouais. Texture beaucoup trop grasse. Même en crème de nuit, c'était vraiment gras, la crème de rose de Dr. Oshka. Donc, je n'en rachèterai aucun. J'ai pas eu de coup de cœur là-dedans. Ensuite, j'ai fini le 3 minutes miracle de Oshy Reconstructor. Donc, bah, les produits aussi, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? Sans plus, quoi. Ils ne sont pas extraordinaires. Mais à leur atout, ils sont dans les odeurs, quoi. Ça sent super bon. Celui-là, est-ce que c'est celui qui sent... Non. Si, c'est celui-là ou pas ? Qui sent le chewing-gum ? Je ne sais plus. Bref. Voilà. On va dire que c'est un masque de dépannage, quoi. Mais ce n'est pas le masque qui va vraiment vous réparer, vous hydrater les cheveux, en fait. Ensuite, j'ai fini de la marque Beaver. Le caratine air, machin, après shampoing. Je n'ai pas un super souvenir. Je pense qu'il a des super revues sur Birchbox. Mais moi, perso, au niveau de l'odeur, c'est pas ça. Et au niveau du résultat, je n'ai pas été bluffée ni quoi que ce soit. Donc, s'il n'y a pas l'odeur, déjà, moi, c'est tout vu. C'est niet, quoi, déjà. Ensuite, j'ai terminé de la marque Dr. Brandt, le Dual Fusion Water. X, Y, Y, là. Que j'ai bien aimé. Je m'en suis servie en eau micellaire. Enfin, voilà, c'est une eau micellaire. Donc, pour les yeux, je m'en suis même servie pour démaquiller mes yeux. Et ça a marché, à vrai dire. Peut-être pas avec les trucs waterproof, mais en tout cas, ça a marché. Mais je m'en servais essentiellement sur le visage. Je faisais mes yeux avec un démaquillant bifasé. Et le reste du visage avec ça. Je sais que je l'ai bien aimé. Texture bien. On n'a pas de film gras, après, sur la peau. Il était pas mal, sincèrement. Voilà. Après, vu que c'est une marque Dr. Brandt, que c'est à Sephora, je pense que c'est pas donné. Et pour une eau micellaire, il y a moins cher que ça, je pense. Donc, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini de la marque Vinali, le lait corporel. Tout ça, c'est des produits de box. Qui sentaient bon. Mais je crois que c'est le genre de produit qui met 3 heures à s'étaler, tout ce que je déteste. Donc, bien sûr que non, je ne rachèterai pas. C'est rarissime, les produits pour le corps que je rachète. Rarissime. Donc, il faut vraiment, vraiment que j'ai un coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé de la marque SkinCode. Un truc pour les yeux. Alors, ce truc-là, je l'ai depuis 2 ans et demi, au moins. Tellement, c'est long. Et tellement, pendant longtemps, je n'ai rien utilisé pour mes yeux. Maintenant, je m'y suis mise régulièrement. Donc, je fais attention, je les utilise. Parce que j'en ai au moins 4 ou 5 dans la salle de bain. J'essaye d'alterner entre tous pour essayer de les finir. Sauf que celui-là, vu que je l'ai depuis 2 ans et demi, et qu'il se garde seulement 6 mois. C'est écrit derrière. Quand j'ai voulu le réutiliser, je m'aperçois que quand je l'applique, ça me picote en fait. Chose que ça ne me faisait pas avant. Donc, je me suis dit, non Aurélie, ça, il faut que tu le jettes. Il y a un effet un peu bizarre que tu n'avais pas avant. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec les yeux toutes irritées. Donc, je vais le jeter parce que je l'ai... Sincèrement, il en reste au moins tout ça, je pense, tout le bas du truc. Ce qui est dommage, mais bon. Et non, je ne rachèterai pas avant. Ensuite, j'ai terminé de l'encombre, le Renergy Multilift. C'est des petits échantillons qu'on a quand on va à Sephora. Voilà, on a toujours plein de trucs. C'est une crème avec une spatule. Je ne suis pas fan de la petite spatule à se mettre sur le visage. Mais non, je ne rachèterai pas perso ce genre de trucs. Texture, ça allait, mais non. Ensuite, j'ai terminé la crème de jour de la même marque du Dr. Brandt X, Y, Y. Antioxydant, enrichi, hydratant. Oui, mais sans grand intérêt. Ce n'est pas une crème de jour qui m'a marqué. Je ne rachèterai. Ce n'est pas la texture que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a pour le chaud ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Je fais des bruits bizarres derrière là. Ça va ? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fini de la marque Sephora. J'ai fini de la marque Sephora. Donc une poudre compacte matifiante en teint 25, c'est ma teinte. Que j'ai racheté, parce que c'est la seule que je connais vraiment, donc je rachète. Et dernièrement, j'ai acheté la The Balm que je vous ai présenté, que j'ai acheté dans beauté privée. Et que j'aime beaucoup et qui est encore plus matifiante que celle-ci. Franchement, la The Balm, elle m'a bluffée. C'est vraiment un produit... Je me suis dit, ah ouais, sérieux ? Ça fait vraiment une peau... Bah, c'est matifiant quoi. Quand on l'applique, on est vraiment matifié, c'est le cas de dire. Donc la The Balm, pour l'instant, elle est comme ça quoi. C'est la Sexy Mama ou Hot Mama, un truc comme ça. Le nom de la poudre, elle est franchement pas mal. Ensuite, j'ai fini de Caudalie, un sérum fermeté. Donc oui, il y a l'effet un peu tenseur, fermeté. Après non, c'est le genre de produit que je ne rachèterai pas. Ça, c'est des gentillons que j'ai par je ne sais quel moyen ou quand je vais acheter un truc. Voilà, c'est pas le genre de produit. C'est pas des produits coup de cœur. Quand vraiment c'est un coup de cœur, je vous en parle vraiment d'une façon différente. Là, c'est des produits que j'ai utilisés qui ne sont pas mauvais, mais qui ne sont pas non plus... Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains de Macanet, je crois. Exquisite, qu'on avait eu dans une box. Odeur, sans plus, une odeur qui sent bon. Mais texture, nickel. Pour une crème pour les mains, toutes les crèmes pour les mains devraient être comme ça. C'était tout doux, je ne sais pas, quand on touche. Et ça disparaît en deux secondes et on a les mains toutes douces, toutes hydratées. J'ai vraiment bien aimé ce petit échantillon. Après, il faudrait revoir un peu l'odeur. Je ne sais pas s'il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette crème pour les mains, la Macanet. J'en ai plein d'autres. Donc une fois de plus, je ne rachèterai pas pour l'instant. J'ai fini le Casa Dargan Muscle Gelis Argan, qu'on a eu il y a très longtemps, que j'ai eu même plusieurs fois dans les box, qui sent super bon. Après, c'est un shampoing sans intérêt pour moi. Mais l'odeur, c'est vrai que ça sent super bon, ce truc-là. Ça va aimer ? C'est bon, il s'est calmé. Donc, non, sans intérêt. Ça sent très bon au niveau de l'odeur, ça c'est sûr. On a les cheveux qui sentent bons, mais sans intérêt. Et j'ai terminé le Beaver, le shampoing, qui est allé avec l'après-shampoing. Pareil, sans grand intérêt pour moi, même si certaines ont peut-être beaucoup aimé. Moi, non, sans plus. Tu viens de dire bonjour ? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Viens. Donc voilà, j'ai fini mes petits produits terminés. Il a envie de dire bonjour, mon amour. Oui ? Oui ? Ça va mieux ? Enfin, bref. Donc, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à la prochaine vidéo, les filles. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada